Alors aujourd'hui, et derrière moi il y a un petit décor d'un merveilleux film d'Agnès Varda, j'ai appelé ça image-corps parce que pour une raison simple et compliquée à la fois. Nous allons parler de ces femmes qu'on a beaucoup croisées finalement, dans cette photo où il y a tous les Américains Pollock, ici, on appelle ça le groupe des girassides, Barnett Newman, Rodko, il n'y a qu'une seule femme qui racontera plus tard qu'elle a un peu forcé la main pour être sur la photo parce que c'était un peu décalé, que tout le monde était un peu furieux, et la voici en couverture du numéro de 4 d'art presse dont on va reparler dans un instant. Vous avez compris qu'avec ce pop art américain, la femme était plutôt là, mais elle était plutôt en photo en fait, elle était plutôt en objet de consommation comme on la trouve dans la publicité de ces années de trente glorieuses. Si on va sur les stars des années 30, on a vu qu'il y avait une part de pouvoir dans la façon dont les stars de cinéma pouvaient choisir leur rôle, les adapter, en faire quelque chose, mais qu'elles étaient là aussi pour être des objets à regarder et à désirer, et donc cette histoire des images fait qu'on a toujours une espèce de fascination pour ces posters, pour ces femmes qui sont devenues, et celle-ci en a plutôt souffert, et que quand Warhol fabrique des bouches, il y en a une bonne série quand même, ça devient vraiment un objet en soi, et bien quand Tom Wesselman, dans l'esprit, on le disait de Matisse, se retrouve à faire de ses femmes des objets comme des posters, et quand Martial Reis, l'équivalent du pop art en France, joue avec les objets, on est au cœur de cette situation des femmes-objets, et finalement, quand on fait le recul, il n'y en a pas beaucoup de femmes, ce sont celles-ci qui vont en sortir, et au combien fortement. Alors, on pourrait faire une séance aujourd'hui en disant qu'il n'y avait pas de femmes, et puis il y a Niki de Saint-Fal qui arrive. J'ai cru longtemps qu'avec un nom comme ça, c'était un pseudonyme, mais pas du tout, son histoire personnelle est absolument bouleversante et passionnante, sur le rapport à son père et tous les incidents de vie dont on n'a pas besoin pour connaître son travail, mais qui changent le sens quand on le connaît, évidemment. En fait, la question est vite résolue. On va voir que Niki de Saint-Fal est un artiste non seulement passionnant, mais une sorte de génie. Si le terme marchait, il marche plutôt pour l'époque moderne, quand on est face à un artiste qui crée quelque chose à partir de rien. Niki de Saint-Fal est un bon symbole de ce passage du moderne au contemporain, parce qu'elle va oser l'art public, l'art très populaire, elle va peu théoriser, finalement. Elle va faire les choses plutôt à l'instinct. Et là aussi, c'est un des enjeux sur lesquels je voudrais venir, c'est que constater qu'il n'y a pas beaucoup de femmes et dire « je vais vous montrer une femme qui représente les femmes ». Aujourd'hui, les gens qui réfléchissent à ces sujets, les historiens de l'art, ne peuvent plus dire quelque chose comme ça. Pour le dire d'une façon brutale, ce n'est pas la femme de service, et on ne peut pas à chaque fois regarder le travail de ces femmes artistes comme représentant quelque chose des femmes ou du droit des femmes. C'est quelque chose qui est plus compliqué, parce que ce n'est pas parce qu'elles changent le rapport au corps. Vous voyez que ces nanas, on va voir six exemples tout à fait remarquables dans sa carrière, ces nanas ont des gros culs, elles sont joyeuses, elles ont les seins à l'air, elles n'en ont rien à foutre de l'image qu'on attend d'elle, elles ne sont pas parfaitement régulières comme ça. Il y a quelque chose comme ça, mais ce n'est pas que le centre d'intérêt du regard qu'on peut avoir sur Niki de Saint-Fan, je voudrais essayer de creuser ça. Parce que là où elle passe du moderne au contemporain, c'est qu'elle a un univers à elle, elle va développer quelque chose qui est très singulier, très personnel, mais en même temps, en glissant sur une mise à distance des images, justement, ces femmes n'ont plus forcément de tête. Et en jouant de ne pas se revendiquer forcément dans les rangs féministes, en étant indépendante, en disant « mon travail ne peut pas être résumé qu'à ça », voilà, elle complique la tâche d'un art qui ne serait qu'une revendication et elle interpelle, comme j'essaye de le montrer depuis 30 séances, le spectateur, qu'il soit enfant, en jouant avec l'œuvre. Ce n'est plus du tout le même rapport à l'art comme on pourrait le penser dans une époque moderne, plus le même rapport à la sculpture à partir du moment où on est dans une œuvre d'art public, et plus le même rapport au positionnement sur l'image du corps, d'un corps qui devrait être normé comme dans la publicité. La voilà dans l'expo d'Illabi et on voit que la dame a du caractère et qu'elle rencontre Tinguely, qui est à côté d'elle ici. Les deux sont dans un deuxième mariage, c'est une façon de regarder un couple qui est tout à fait passionnant aussi, c'est-à-dire que pour les… alors c'est là où ce que je vais raconter aujourd'hui est une sorte de paradoxe, je vais prendre trois femmes qui parlent des femmes et qui en parlent d'une façon très différente et on verra demain comment cette problématique des femmes et de leur corps, puisque c'est aussi un enjeu d'être un lieu de désir, de séduction, d'être un objet, mais de gérer dans ces années 50-60 sa contraception, son autonomie financière, son autonomie légale, et on va le voir, c'est tout à fait pas fini, c'est-à-dire que sur une enquête de 72 qui vaut jusqu'à aujourd'hui, la place des femmes en art, en histoire de l'art est très très minime. Je peux donner un chiffre rapide si vous deviez partir en courant, on a, puisque vous savez que je suis prof en classe prépa pour faire entrer des étudiants en école de beaux-arts, j'y suis donné des cours d'histoire de l'art avec 8 de mes collègues, une prépa publique 300 balles l'année à Évry au lieu de 7000 en privé, 70% de femmes sont étudiantes, ces 70% de femmes deviendront 30% des professionnels. On a un exemple qui aujourd'hui continue à montrer que cette question-là est saillante, mais j'aimerais montrer comment ces trois femmes, Niki de Saint-Fan, Varda et Bré-Téchère, positionnent le sujet plus loin, et comment aussi la quatrième qui m'intéresse ici, Catherine Millet, va par sa réflexion sur l'histoire de l'art dont elle fait partie, faire avancer la chose. Alors ça c'est beaucoup plus récent, c'est de 1985, ça s'appelle les Gary Hack Girls. Comment est-ce que tu veux entrer dans un musée si t'es une femme ? À poil, c'est la seule solution puisque ces historiennes de l'art qui sont militantes vont lister, faire des listes assez précises, voilà, qui sont ces artistes qui sont exposés en galerie ? Basquiat, Armand, Alex Katz, Liechtenstein, tous ces artistes qu'on a vus en passé, c'est des mecs. Si on est dans un musée, il y a dans la section d'art moderne américaine du Met Museum, on a 5% d'artistes femmes alors que 85% des nus sont féminins. C'est juste que pour ceux qui auraient des doutes sur la pertinence du sujet, il est au cœur de ce que sont des images et de ce qu'est une stratégie de l'image en fait. La question de ce qu'on montre et à qui on le montre n'est pas négligeable, pas du tout. Quand on fait le tour par les Gary Hack Girls, vous vous dites que c'est 1985, donc ça sort de mon histoire, mais ça prouve que la pertinence encore aujourd'hui. Quand on regarde des galeries commerçantes à New York, pour voir des femmes noires, on a 4 galeries qui le montrent chez ces 4 marques. Et c'est très peu, très très peu. Ce que je voulais montrer de Catherine Millet, c'est qu'elle a fait quelque chose qui est assez extraordinaire, même si la figure de Catherine Millet est remarquable à la fois d'intelligence et d'énervement, parce que c'est une femme qui est tout à fait brillante. Elle édite dans ce petit air presse 10 euros. Elle édite 4 entretiens, comme tous les autres de l'époque. Elle a des choses autour de son travail d'écrivain qui est plus récent sur la vie sexuelle de Catherine Hemp, qui a rencontré un succès mondial, ses 40 traductions, qui après va revenir sur quelque chose de plus... Elle va devenir romancière, entre guillemets, mais dès 1972, elle crée Artpresse et elle en est rédactrice en chef. Et donc, la situation de l'art en France, elle sait ce que c'est. Donc, elle va écrire en 87 ce livre, et écrire sur ce qu'est l'art contemporain en 1987, c'est assez compliqué, assez difficile. Elle va faire un autre livre qui est tout aussi passionnant, si vous voulez aller plus loin. Celui-là date de 2006, c'est Histoire et géographie, qui montre à quel point il ne s'agit pas seulement de pays, il ne s'agit pas seulement de périodes, il s'agit de choses plus complexes que cela. Et dans son travail de romancière, quand elle devient autre chose que ça, et qu'elle édite ce livre de Catherine M, où elle parle de sa liberté à, on peut dire baiser, parce que faire l'amour serait un peu léger, avec qui elle veut, quand elle veut, et de l'affirmer quand on est une femme, et de ne pas passer seulement pour une pute, mais avec l'intelligence de l'écriture et de l'analyse qu'elle a, de dire, je peux faire un tel choix avec mon corps, voilà comment en 2018, c'est pas très… non, pas du tout, c'est la photo qui date de 2018. C'est en 2001, on peut faire ce choix et que c'est encore quelque chose qui pose problème, mais quand elle raconte toutes les rencontres qu'elle fait avec les lecteurs ou lectrices, elle découvre à quel point ce sujet est toujours parlant, celui du corps dont on dispose pour faire ce qu'on veut. Et tout à fait passionnant, parce que quand elle reviendra à l'histoire de l'art, elle va regarder un dali qui est beaucoup plus cabreux que l'image qu'on s'en est faite, et elle va le regarder d'un point de vue personnel, en fait. Comment elle a un rapport de regard, d'aimer regarder les choses, et comment un historien de l'art peut être celui qui aime regarder les choses, y compris, quatrième interview passionnante, l'auteur de Lady Chatterley, qui justement montre une femme qui fait des choix libres sur sa sexualité et qui a-t-il de commun entre Salvador Dali et Laurence, a priori ne se ressemble pas, pourtant un fait les rassemble, la notoriété, l'un pour son œuvre surréaliste et ses extravagances, l'autre pour avoir écrit l'un des romans les plus célèbres du XXe siècle, l'amende Lady Chatterley, parue en 1928. Dans ses deux essais d'Ali et moi, donc 2005, que voici, le dessin donne une petite idée de ce qui intéresse Dali, et dans celui d'Aimer Laurence de 2017, Catherine Millet s'attache à l'étude d'une personnalité très connue pour en proposer une lecture nouvelle à la lumière pour le second de l'émancipation sexuelle féminine qui s'est effectuée d'un siècle à l'autre. Elle s'intéresse à comment Laurence a des amis féministes et comment les figures de ses amis réels deviennent des éléments qui participent au livre. Ce qui est très passionnant, dans un entretien qu'elle va avoir avec Richard Lédier, qui lui aussi participe à Art Press, il lui demande en 2011 la relecture des entretiens dans ce livre-là que tu as fait au moment où tu as fait… Elle est devenue commissaire d'exposition 3e morceau de sa caissette, c'est-à-dire qu'elle organise des expositions. En 1981, elle fait une expo au Musée d'art moderne de la ville de Paris qui s'appelle Baroque 81, où elle montre une situation de la peinture en 81. Et donc, elle se pose la question de qu'est-ce que c'est qui est contemporain en 81, même si je déborde un peu. « Tu es active en tant que critique d'art depuis 1968. Pourquoi avoir attendu 1980 pour te lancer dans l'aventure ? » Eh bien, la première réponse tout à fait factuelle que fait Catherine Millet, qui vient à l'esprit, c'est qu'il y a moins d'opportunités à l'époque qu'aujourd'hui, beaucoup moins de galeries, de musées, et donc beaucoup moins d'expositions, et moins d'expositions organisées par des commissaires indépendants. C'est-à-dire, on va vers elle, on lui dit « Voilà le musée, tu choisis qui tu veux, tu exposes, voilà tant d'argent. » Et elle ajoute, « Dans les années 70, on n'avait pas encore inventé les curateurs, c'est-à-dire les commissaires d'exposition qui vont penser et organiser l'ensemble du travail. C'est quelque chose de très, très récent. » Et quand j'en reviens, et pour finir, parce que c'est vraiment important, elle va évoquer dans ce livre l'exposition de Baroque 81, puis l'exposition pour l'art contemporain en France. Ce livre-là, comment on écrit quand on est directrice d'un magazine et qu'on fait des choix ? Si on fait une exposition, est-ce qu'on défend, lui demande Germano Ceylan, est-ce qu'on montre les gens qu'on aime bien ? Est-ce que c'est une exposition à la première personne ? Est-ce que c'est une façon de montrer un panel le plus large possible ? C'est tout à fait différent. Quand on dirige une revue, quand on fait un livre comme ça sur l'art contemporain en 87, qui on met dedans ? Et c'est là où elle parle. Je viens de dire pourquoi la partie féminine était importante pour elle, puisque le regard sur Dali, sur Laurence, et le fait qu'elle parle d'elle-même à la première personne confrontée aux artistes, est une façon de parler du corps des artistes, quels qu'ils soient, qu'ils soient hommes ou femmes. Et là-dessus, elle n'est pas tout à fait d'accord avec certaines postures féministes. C'est là où le sujet est saisissant et très intéressant. Je n'ai pas d'éléments définitifs à mettre en avant. Je reviens à cette deuxième partie qui m'intéresse. Comment on fait des choix pour dire ce qu'est l'art contemporain ? Comment on bascule ? J'ai mon sujet, en fait, de l'art contemporain, de l'art moderne au contemporain. 352 pages, 221 photographies, qui racontent 25 ans d'art, donc 87, si on remonte à 25 ans avant, en les mettant en perspective sur les grandes problématiques de l'époque, comme l'iconoclasme et les relations duels et perverses avec la société. Catherine Millet a écrit une histoire de l'art contemporain en France pour aider à se repérer dans les contradictions de la création. Alors, la question est, votre livre est une histoire des rapports entre arts modernes et sociétés dans la France contemporaine entre 1965, on y est, et aujourd'hui ? Elle répond, il s'agissait d'abord de dresser un panorama de la création en France depuis une vingtaine d'années, et ce, à partir d'un point de vue synthétique, c'est-à-dire une sorte d'encyclopédie, ce qui n'avait jamais été fait. C'est pour ça que je vous invite à lire ce livre, si vous voulez aller plus loin. Ce qui m'intéressait, c'était d'écrire et de tenter d'expliquer des œuvres, des démarches très différentes, figuration narrative, figuration libre, art corporel, qu'on verra demain, support surface, qu'on ne verra pas, dommage, à travers d'un regard le mien, c'est-à-dire celui de quelqu'un qui a vécu ces années mais qui essaye de prendre un peu de recul. Inévitablement, le livre met en évidence mes options, mais il rend aussi compte de mon autocritique. Elle dit dans l'introduction, c'est merveilleux, elle dit, quand on se relie 50 ans d'interview, on se rend compte que, un, deux, je me contredis. C'est un peu d'esprit qui est une merveille. Je ne me suis donc pas dit, et voilà les deux idées que je voudrais aborder, au départ que j'allais faire une œuvre sociologique. Est-ce que quand je fais une histoire de l'art contemporain, je fais quelque chose qui montre le contexte et le rapport des œuvres au contexte ? Vous voyez que je le fais très souvent, moi. Elle va dire pourquoi. Au fur et à mesure que j'avançais dans ce travail, je me suis rendu compte du caractère qu'il prenait et qui correspond, je crois, à une évolution générale dans beaucoup d'omènes que le nôtre, celui de l'art, à un déplacement des problèmes d'esthétique vers des problèmes de sociologie. On n'est plus dans l'art pur, on est dans un art qui joue avec la société. Et c'est là où la place du corps des femmes va jouer. Et elle va plus loin. En effet, s'il y a des nouveautés à enregistrer dans le domaine artistique au cours des dernières décennies, elles sont plus, me semble-t-il, de l'ordre des rapports de l'artiste avec la société que de l'ordre du bouleversement des femmes. Vous avez parlé de collage, vous avez parlé d'installation, on va voir la performance demain. Mais finalement, ce qu'elle dit, c'est la façon dont l'artiste et l'art vont interpeller la société et dont la société va l'interpeller. Il faut ajouter à cela que la création contemporaine elle-même tient de plus en plus compte de son rapport au social, au public. Ça, je l'ai beaucoup dit, la place du spectateur, la façon de l'interpeller. Donc, ce passage du moderne au contemporain, c'est une façon, en intégrant le public, d'intégrer la question sociale nécessairement, la question de l'impact des œuvres, du marché dont j'ai parlé, des galeries, des critiques, du fait qu'on se foute sur la gueule pour faire des musées. Il faut ajouter à cela que la création artistique tient de plus en plus compte de son rapport au social, au public, aux intermédiaires entre elle et le public. Comment alors ne pas en parler puisque les œuvres elles-mêmes le prennent en compte ? Vers la fin de mon livre, j'ai été amené à traiter de démarches artistiques qui sont de véritable mise en scène des diffusions de l'art. Alors, l'intervieweur ajoute ce phénomène de mise en scène, il est plus récent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé depuis ces années 60 ? Et, fin du texte, dès la fin des années 60, on assiste à la disparition de l'idée romantique et post-romantique de l'artiste en rupture avec la société. On n'est plus dans… Et on voit en quoi ça illustre ce que je viens de vous raconter sur le pop art et tout le travail sur un art qui serait public, qui jouerait avec la publicité, mais qui s'en démarquerait, qui serait cynique chez les Américains ou qui serait critique avec les déchets des nouveaux réalistes. D'un côté, la société commence à reconnaître un art expérimental comme étant le sien. De l'autre, les artistes multiplient les tentatives d'insertion de leurs œuvres dans la vie quotidienne, reprise d'un désir qui était celui des avant-gardes historiques au constructivisme. J'indique, et c'est là où c'est précis, j'avais dit que j'en terminais, il reste un petit paragraphe, ça rassurez-vous, j'indique plusieurs signes de cette transformation, vous les avez peut-être connus. Le succès de la rétrospective Picasso en 1966, qui draine pour la première fois des foules énormes pour voir les œuvres d'un artiste contemporain naguère scandaleux. Avant Picasso, c'était en 1966, tout le monde va voir la rétrospective, il n'est pas encore marrant. Il y a aussi toutes les initiatives des artistes eux-mêmes plus ou moins heureuses, mais qui sont tout de même des signes pour rendre l'art accessible en les faisant descendre dans la rue, en réalisant des multiples bon marchés. Multiplication des images, ça peut aller sur Vasarelli, sur les choses qui peuvent se retrouver, sur les pochettes des prises uniques du coin. Tout cela aboutit, et c'est ma vraie conclusion, je vous jure. À l'exposition Pompidou, elle date de 1972, 12 ans d'art contemporain en France, c'est une exposition que demande Pompidou qui aimait beaucoup l'art contemporain, pour faire une sorte de situation de l'art avec 72 artistes, où il y aura un beau bordel parce que beaucoup de ces artistes vont décrocher leur travail au dernier moment, et le centre du même nom, c'est-à-dire le centre Pompidou de 1977. Mais cette réconciliation de l'art et de la société a pris un certain temps et ne s'est pas fait sans opposition, avant d'en arriver à la situation que nous connaissons aujourd'hui, celle de l'art à la mode, de la ruée vers l'art, en 87, c'est ce que le ministre de la Culture Léotard lance. Il a fallu vaincre des résistances, il y a eu un jeu d'allées et venues, des désirs, des frustrations entre l'art et la société au cours de ces 25 dernières années, notamment à la suite du sursaut politique de 1968. Et elle ajoute, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à la France ? Vous avez la date de la fin de mon histoire du passage du moderne en contemporain, 68-70. Peut-être, il y a quelque chose de particulier à la France. Je n'ai pas cherché à dégager des caractères nationaux, ce n'est pas dans ma philosophie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de spécificité, elle en donne deux qui sont tout à fait passionnants. Le fait, par exemple, que le marché en France n'est pas très puissant, il y a relativement peu de grands collectionneurs privés, cela conduit à une intervention plus grande de l'État. L'État en France, dans l'achat des œuvres, dans la façon de le diffuser, est toujours très important. cela favorise chez nous que l'art doit être populaire, appartenir à la collectivité. Il faut qu'il soit reconnu, il ne peut pas être outsider et mené par quelques-uns. Et il y a, c'est très important, le fait que les milieux artistiques français ont été longtemps liés aux milieux littéraires, philosophiques et politiques. Ce caractère assez intellectualisé a pu justifier une certaine méfiance de la part des artistes vis-à-vis du milieu de l'art. Il faut que l'art soit plutôt d'avant-garde de recherche intellectuelle en France. Il faut des positions théoriques ou philosophiques. Et elle prend comme exemple pour finir que Daniel Buren, dont je vous parlerai un jour, est d'abord un redoutable et passionnant théoricien, c'est-à-dire quelqu'un qui va écrire d'abord. En France, et on pourrait mettre le cinéma dans la même situation, il faut d'abord écrire, d'abord penser et convaincre de cette façon-là qu'on est artiste. Ce n'est pas ce que va faire Niki de Saint-Fam. Elle a six choses qui la rendent tout à fait passionnante sur ce sujet. Elle va faire des choses qui nous convainc en actes en un sens. Elle est mannequin, peut-être ne le savez-vous pas. Elle est jolie fille qui pose et ça ne va pas lui plaire du tout. Elle va complètement faire une grave dépression après ça. Et à l'hôpital, un peu comme Basquiat plus tard, elle va décider de faire du dessin et de l'art son travail. Elle va rencontrer Jean Tinguely un peu après, un second mariage. Et une des premières choses qui m'intéresse, c'est justement ce rapport qu'il y a dans certaines de ses œuvres du début à l'image de la femme, à l'image du corps de la femme comme objet de désir. Elle est bien placée pour le dire parce qu'on ne va pas faire de remarques sexistes qui seraient plus partisanes d'un côté ou de l'autre. On peut être une femme moche intéressante, femme belle intéressante. Il faut toujours savoir qui le dit et dans quel contexte. C'est ce que cette recherche sur l'image des femmes apporte aux historiens de l'art. L'image d'autoportrait nous ferait penser à une filiation avec Frida Kahlo. C'est une femme qui n'a pas peur de se faire 3000 sourcils et de la moustache pour ne pas être tout à fait celle qu'on attendrait d'elle. Et la mariée dont je parlais qui est construite avec des tas de débris, de morceaux de jouets, de petits poupons qu'elle a récupérés, chinés et qui donne une sorte de belle forme par le blanc et l'unité du blanc. Si vous vous souvenez des vitrines de Joseph Cornell qui faisaient à la suite des surréalistes des choses tout en blanc, le blanc donne une espèce d'unité et c'est ce qui est passionnant dans ces œuvres de jeunesse parce que quand Niki de Saint-Fal va mettre de la couleur, ça va changer la dynamique de l'œuvre mais on a quelque chose qui est globalement assez beau et puis dans un deuxième temps on voit qu'il y a des taches de couleurs sur cette chemise, cette cravate en vrai et puis il y a une cible donc c'est plus compliqué et puis il y a des fléchettes dedans et puis quand on découvre le titre c'est un Saint-Sébastien donc un clin d'œil avec les flèches qui d'habitude sont dans le corps du sein et par contre c'est le deuxième titre le portrait de mon amour on sent que si tu l'aimes prends garde à toi. On peut avoir une image qui soit à plusieurs vitesses mais qui par le travail de la couleur la limitation de la couleur ne va pas montrer sa violence tout de suite ne va pas montrer sa force tout de suite. Ça c'est la première chose qui me semble intéressante chez Niki de Saint-Fal c'est que le travail sur le corps de l'autre sur le sien sur l'image qu'on a est toujours à deux temps on ne voit pas tout de suite que c'est une sorte d'horrible chose qui me fait penser au meilleur Tim Burton c'est-à-dire d'un univers qui a l'air mignon et qui se réveille pas si mignon que ça. La voici elle me faisait penser sur cette photo avec on devine sa carabine c'est mon numéro 2 à la jeune Moreau qui se venge de tous les gens qui ont assassiné son mari dans le truffeau du même nom. Deuxième chose très nouvelle j'en ai parlé un peu tirer un geste qui n'est pas à la fois féminin violence jeu avec la violence le mur de la rage elle tire sur la faim la soif l'injustice la misère la mort la respectabilité le sida les camps de concentration les goulags le meurtre la douleur les animaux blessés la pitié de soi-même le sexisme mais aussi je tire sur ma propre violence je tire sur la haine je tire sur mon manque de foi je tire sur ma propre mort et celle de ceux que j'aime c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement mais pas frontalement en fait quelque chose qui peut être saisi par plusieurs niveaux de compréhension et donc à la fois la transition du moderne au contemporain Mickey de Saint-Fal est presque la meilleure illustration de tout ce que je voulais vous montrer c'est-à-dire quelque chose qui peut être compris légèrement entre guillemets c'est marrant en fait elle est dingue elle fait des personnages avec de la couleur dedans elle tire dedans et ça coule et c'est une sorte de jeu de fête foraine comme dans D'Illabi auquel elle a participé et puis la même chose peut être vue comme une peinture qui saigne une peinture qui perd des morceaux ou elle tire à la carabine ou elle invite le public à tirer à la carabine c'est-à-dire quelque chose qui soit extrêmement violent mais vous voyez tout est blanc c'est assez simple et puis on peut y voir aussi c'est pas usurpé mais ce jeu de couleur de Pollock est déjà le passage vers autre chose que la modernité que l'invention d'un nouveau langage un jeu de moquerie un peu avec ce qui est autour de nous troisièmement de cette violence des personnages qui sont des monstres en fait quelquefois qui sont des ogres qui sont démesurés celui-ci clin d'œil aux Essoniens il est au musée il est à Beaubourg il est constitué ça pourrait être une sorte d'anti-Casimir une sorte de monstre un peu pâteau un peu rond constitué de plein de bordels des poupées des choses qui sont un jeu avec le jouet et avec ce que normalement on n'attend pas du jouet c'est là où ça ça parle beaucoup aux jeunes gens d'aujourd'hui mais ce jeu où le jouet peut être à la fois une douceur un accompagnement de l'enfance et en même temps on le sait très bien et là aussi Tim Burton est sur le coup que l'enfance ça peut être très violent le monstre de Soisy elle y a vécu avec juste à côté avec Tinguely plâtre peinture et objet une sorte de monstre qui dans un premier temps ne montre pas sa violence on dirait un grand bonhomme et puis quand on le voit de près il fait quand même carrément flipper quand on le voit de près vraiment on s'amuse à découvrir tous ces petits trucs récupérés qui sont collés qui se cassent la gueule sur lesquels il n'y a pas forcément une forme définitive et même chose avec ce King Kong de 63 c'est-à-dire un tableau qui mélange les deux éléments c'est-à-dire à la fois l'ensemble de ce monstre vous voyez on le voit encore ici tout en blanc un tableau sur lequel elle a tiré également qui a fait éclater quelques poches construites donc un tableau qui est à rebondissement et un jeu King Kong avec l'histoire du cinéma l'histoire de l'art et toutes ces histoires qu'on peut se faire en regardant l'image c'est-à-dire quelque chose qui de ce point de vue-là est un jeu avec les inventions modernes des masques on est à la fois toujours dans le forain dans le jeu dans le tir c'est forain aussi et dans le macabre mais c'est aussi le propre de la fête il y a toujours du macabre autour le monstre l'invasion le boom la catastrophe les avions qui tombent sur les tours tout est mélangé et on peut mélanger les deux et je voyais c'est mon troisième moment on était sur l'image plus complexe de la femme et du corps les tirs et la violence et j'en venais au monstre et à quelque chose qui dans sa démesure est quelquefois plus compliquée qu'on ne le croit ce sont les grottes en fait il y a beaucoup de grottes dans l'univers de Niquide Saint-Fal et qu'elles soient dessinées par Cocteau ou par le facteur cheval qui pourrait être un lien de l'art brut en fait quelque chose qui est fait elle est autodidacte Niquide Saint-Fal c'est pas une école d'art qui donne ce vocabulaire elle va l'inventer au fur et à mesure et tout son travail va être un jeu de bricoleur Michel Serres parle de fabricoleur comment la création peut ne pas être un plan préalable et petit à petit c'est un bout plus un bout plus un bout ça aussi c'est très contemporain mais la grotte c'est à la fois un ventre on peut se cacher et en même temps un truc qui fait carrément flipper c'est mon troisième nom il n'y en a que six rassurez-vous le quatrième c'est les nanas c'est-à-dire cette image d'une femme qui a des formes comme on devrait avoir des formes pour de vrai c'est-à-dire on s'en fout elle a les seins au niveau des genoux mais c'est comme ça qu'ils doivent être quand on court très vite évidemment et elles n'ont pas de tête on pourrait penser qu'elles ne sont pas très malines mais elles sont elles pourraient tourner dans tous les sens elles sont joyeuses et ce n'est pas si facile que ça de faire un univers joyeux et elles sont toujours la tête à l'envers c'est-à-dire tout est un amusement le corps est en train de jouer et donc il sort du carcan obligatoire de la forme idéale et il est en train de se changer dans tous les sens et la couleur également vous voyez je disais que dans certaines œuvres c'est très très monochrome la couleur donne beaucoup d'énergie à l'image fabriquée et c'est là où il y a une vraie stratégie de l'image c'est-à-dire on n'a pas une femme comme on s'y attend on a quelque chose qui est tout à fait populaire qui est tout à fait marrant qui est tout à fait reconnaissable immédiatement elle va s'inspirer de l'art d'Amérique du Sud et de ce jeu avec les personnages et puis peut-être vous l'ignorez mais c'est elle qui va fabriquer les premières représentations de femmes noires et il nous a fallu tout ce temps-là c'est sans doute parce qu'elle est franco-américaine qu'elle a conception et idée de ça il nous faut ces mi-temps des années 60 pour qu'il y ait ces images-là qui arrivent j'ai montré avec la renaissance de Harlem qu'il y avait des images mais dans le mainstream dans le grand public c'est la première fois que ça arrive comme ça et ce sont des nanas qui dansent dans tous les sens black is différent mais il y a plein de figures noires dans mon travail avec une imagerie qui est devant nous qui est passionnante aussi sur la façon de composer la page de l'écriture mélangée à du graphisme mélangée à des formes un peu curieuses qui pourraient faire penser à des livres pour enfants et dont je pense on va le revoir que la façon de la construire se fait au fur et à mesure mon quatrième nom c'est que les nanas elles ont du twist elles ont de l'énergie et elles sont toujours en train de jouer avec ça la façon de construire l'image c'est que je ferai l'hypothèse je suis presque sûr de moi que quand elle commence à dessiner elle n'a peut-être pas une idée globale là aussi c'est une façon fabricoleur de jouer elle ne se dit pas je vais mettre un truc là un truc là un truc là et puis après elle dessine on peut faire l'hypothèse amusons-nous mais elle dessine la main d'abord et puis après elle trouve le graphisme qui est dedans et puis peut-être elle ne remplit pas complètement la main elle écrit autour quelque chose j'aime ta bouche après ça peut emmener par là et puis ça redescend par là et puis elle se dit tiens j'ai fait du noir ici je vais mettre un noir par en dessous chaque chose se fait par rebond la construction de la page se fait par rebond comme une sorte de rébut à la fois visuel à la fois et puis les questions qu'elle pose ne sont pas rien où est-ce qu'on va faire l'amour dans le lit dans la baignoire dans un arbre des questions qui sont tout à fait libres qui ne sont pas si frontalement sur le corps de la femme mais qui en parlent exactement dans les fleurs quelque chose qui traite ce sujet d'une façon merveilleusement simple alors qu'il est complexe et une façon de construire l'image qui fait penser à ces années 60-70 on pourrait être proche de Tommy Ungerer dans la façon de construire l'image et on va revenir à la contre-culture elle est marquée par cette contre-culture de la BD du graphisme et vous voyez est-ce que quand on regarde la pluie on a un jeu de graphisme à l'intérieur des images un cœur inversé et petit à petit un visage qui est comme dessiné en calligraphie et quand on voit le mot pleurs on se rend compte que petit à petit le collier très beau qu'elle porte c'est un collier de pleurs donc on a toujours un jeu de construction à plusieurs étapes pour découvrir l'image et aller plus loin et puis mon quatrièmement c'est cette merveilleuse forme qu'elle fabrique elle a le Hone qui fait 27 mètres de long avec 6 mètres 50 de haut c'est une cathédrale c'est la plus belle et la plus grande femme du monde on peut y entrer par le sexe c'est quand même pas rien d'habitude c'est par la consor et là on entre comme un gentleman pour y découvrir des tas de choses différentes il y a un cinéma dans le bras il y a une cathédrale il y a un petit toboggan sur la gauche il y a dans la jambe droite un petit pont qui peut permettre il y a une sorte de barre à lait de barre à autre chose d'ailleurs Hone ça veut dire elle en suédois il y a des tas de choses à découvrir bonjour et à bientôt c'est moi qui a peint la coquille extérieure et Jean et Hudvelt ont fait l'intérieur toute la structure voilà le schéma qu'elle envoie pour fabriquer l'ensemble qui sera détruit et c'est dommage voilà la maquette qui a été conservée et ce succès incroyable qui la rend célèbre dans le monde entier des tas de choses à voir le lien de la fête foraine à la création est là il n'y a pas mieux on ne peut pas faire mieux c'est réussi et c'est ce qui fera et c'est ce qui fera l'invitation à participer au Beaubourg dont on parlait la fontaine Tinguilly et Niquide-Saint-Fal après l'ouverture de Beaubourg dans les années après 77 voilà la structure quelque chose de merveilleux complément complexe on peut ne sortir rien du mérite de Niquide-Saint-Fal mais dire aussi que Pontusulten le commissaire d'exposition et Tinguilly sont des hommes qui sont convaincus de cette nécessité du discours des femmes et que c'est en binôme main dans la main qu'on peut sans doute aller plus loin pour faire connaître ça une dernière chose sur Niqui voilà le grand public et mon public c'est-à-dire elle ne va pas avoir peur de faire un truc qui est grand public c'est-à-dire le jardin des tarots en Italie qui est une sorte d'univers vous voyez c'est très grand on peut se balader dedans vous voyez ce qu'elle doit à Gaudi mais comment il y a je veux dire il n'y a pas des gros nichons comme ça chez Gaudi c'est encore un peu sérieux c'est pas la même période c'est pas la même époque mais il y a quelque chose de la démesure et de l'amusement du jeu de voilà c'est un ange protecteur et en même temps ce golem qui est commandé par la ville de Jérusalem il y a tout un tas de contestations pour dire c'est horrible c'est un monstre et en fait les enfants l'adorent tellement qu'il est défendu il existe toujours il y a une une association qu'il défend voilà finalement le jeu du monstre et de ce que veut dire le monstre c'est celui qu'on montre parce qu'il est différent c'est quelque chose qui parle de ce groupe que nous sommes elle a l'idée d'assumer jusqu'au bout ce sens de l'art public en fait qu'on pourrait retrouver un peu partout si je vous montre le projet ON c'est une construction invraisemblablement longue importante un travail démesuré pendant les deux mois de son existence à l'intérieur le public découvre une galerie de faux tableaux un cinéma un milk bar dans le sein droit et un planétarium dans le gauche voilà je voudrais mettre en vis-à-vis une femme incroyable qui je trouve a le même type de position et de la même façon alors qu'en fait on les rapproche assez peu ou Agnès Varda une femme qui a un caractère incroyable dont j'ai montré un petit documentaire quand on parlait de cinéma expérimental des années 50 elle va avoir l'idée ça c'est tout à fait gonflé elle ne s'est pas bien filmée elle est punk avant les punks en 55 elle filme la pointe courte elle ne s'est pas forcément filmée elle ne s'est pas forcément montée elle trouvera l'aide pour le faire ce n'est pas le problème et la voilà prise en photo à Venise devant des tableaux de Bellini avec cette coiffure qui va la suivre tout du long c'est-à-dire ne pas tout à fait correspondre aux critères de ce qu'on attend d'une femme les personnages de femmes chez Varda sont des merveilles Cléo de 5 à 7 je ne vais pas vous spoiler mais elle découvre qu'elle a une maladie qui va la faire mourir et donc il lui reste deux heures à vivre et donc le film dure deux heures regardez on va voir ce qu'on fait si il te reste deux heures comment tu fais vous ne savez peut-être pas que le Ulysse que voici de 62 a le César du meilleur film documentaire et que petit clin d'œil quand même qu'il y a un prix pour ce bonheur c'est un film invraisemblable qui me sert de fond où un jeune garçon spectaculairement célèbre en 65 parce qu'il joue dans Thierry Lafonde le plus grand des évriens se retrouve très heureux avec sa femme et ses enfants mais il est confronté à une question qui pose des tas de questions c'est-à-dire il est amoureux d'une deuxième femme et il a envie d'aimer les deux est-ce que c'est possible on a un sujet qui est gravement compliqué assez simple et je voudrais en prenant des images montrer à quel point ce travail sur l'image et l'imagerie se retrouvent dans le travail de Varda c'est-à-dire le jeu de collage et de jeu avec la publicité d'assemblage de tous les éléments on pourrait ce pourrait être du Richard Hamilton ce jeu de filtre de couleurs qui pourrait aussi venir du même endroit un jeu de la couleur qui est assez intéressant un jeu avec la typo avec l'écriture un jeu avec les gestes simples qui est une façon de regarder le quotidien et l'espèce de cérémonie qu'il y a dans tous les quotidiens des choses qui se retrouvent très souvent chez Varda dans la façon de filmer un truc simple et c'est là où je fais un point commun aussi avec Niki de Saint-Fal c'est-à-dire c'est pas forcément par le spectaculaire qu'elle va montrer la façon dont le travail se fait c'est par des choses par des petits bouts et cette attention aux petits bouts pourrait être du côté féminin même si je ne suis pas très convaincu qu'il y aurait quelque chose de travailler sur le regard sur les femmes et de travailler sur le regard que pourraient avoir les femmes mais je ne crois pas qu'il y a une façon de regarder qui soit d'un genre ou d'un autre on vient d'une culture différente mais voici Jean-Claude Brot un évrien que nous saluons le jeu de texte de contraste c'est quand même incroyable d'arriver à mettre la tentation et le mystère à l'intérieur d'un même film et de jouer avec des citations de mots de jouer avec le flou ce bonheur qui est en train de se casser la gueule j'ai oublié de dire une chose merveilleuse qui est d'une audace de cinéaste invraisemblable c'est que Jean-Claude Brot est donc amoureux de deux femmes qui joue sa femme sa vraie femme c'est-à-dire la femme du bon bonheur c'est sa vraie femme dans la vie c'est le seul film qu'elle fera en tant que comédienne de sa carrière tout à fait audacieux comme mélange de jeu avec la réalité le flou l'arrière-plan et avec le doute que ça peut avoir c'est quand même 65 un jeu de couleurs qui est une merveille merveille de regard typographique on est en même temps que ce jeu de collage et d'assemblée on peut passer d'une image de bonheur à une image avec la couleur il y a du Mozart ça nous aide quand même une merveille si je vais plus loin dans la comparaison et dans le travail de Varda l'oncle Yanko qui est sa période américaine dont j'ai parlé un peu elle va aller rencontrer son oncle une façon de filmer son propre intimité ça c'est aussi un parti pris que beaucoup d'artistes femmes font dans l'histoire de l'art notamment parce que longtemps quand elles sont peintres dès la renaissance et même au 19ème avec Cassatt ou Berthe Morisot l'espace social public dans lequel elles ont le droit d'aller c'est au Moyen-Âge et à la Renaissance dans le jardin clos et ensuite pas forcément dans des écoles d'art pour dessiner des messieurs tout nus donc ce qui est montré fait partie de l'univers des femmes et ce rapport à l'intimité c'est pas un goût particulier c'est aussi parce que c'est le regard qu'elles peuvent apporter sur quelque chose qu'elles coordonnent et bien la même Varda va en 68 aux Etats-Unis alors qu'elle filme son oncle avec ce jeu de couleurs mis en abîme puisque ce sont les enfants de la famille qui tiennent le petit cœur coloré elle va faire un merveilleux documentaire Black Panthers qui n'est pas rien où elle va au moment où il y a un procès contre un des leaders des Panthers qui sont en train de structurer leur lutte à la fois théorique et physique puisqu'ils sont en train de s'entraîner ils sont en train de passer le relais à toute une génération d'enfants et de femmes aussi c'est ça que montre Agnès Varda et elle va dire quelque chose c'est Ciné Tamaris qui réédite ce film il me semblait capter quand je les filmais une prise en charge d'eux-mêmes qui avait une belle équivalence chez ces femmes des femmes noires découvrant qu'elles pouvaient penser la théorie et organiser l'action sans le secours d'anciens penseurs comment la pensée peut mettre en acte tout le monde et elle ajoute cette phrase qui est redoutable et cette phrase date de 2014 pour les femmes malgré les coups de frein de l'histoire du féminisme les choses avancent mieux que pour les noires une femme avec une force incroyable pour dire des choses comme ça et pour qu'on ait le courage de l'écouter voilà vous avez le moyen de voir cette femme merveilleuse qui a filmé donc un autre personnage de femme incroyable en découvrant bonheur qui est quand même Lion d'or à la Mostra de Venise et César du meilleur réalisateur il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont meilleures réalisateurs et une femme pouilleuse moche SDF avec du charisme ça c'est une figure de femme et la façon de montrer ça comme exemple c'est incroyable et puis le suivant qui est quand même un portrait incroyable montrer une comédienne Jane B et je me faisais la remarque la façon dont le monsieur de droite montre sa femme dont il est amoureux et encore très très sexiste il a une façon de jouer avec son image alors qu'il y a dans ce Jane B quelque chose de très très différent quand on compare le regard de Varda et le regard de Gainsbourg sur Berkine c'est incroyablement différent il faudra les comparer pour le voir elle va rendre hommage à cet homme qui a compté pour elle jusqu'au bout et faire un clin d'œil au cinéma avec ce film qui est incroyable incroyable puisqu'on a quand même si mon cinéma est à gauche il a la mémoire du cinéma entièrement et donc il s'agit pour Varda de regarder son propre travail son propre univers et Mastroianni fait une apparition Belmondo aussi sur le côté on a tout un tas une incroyable folle contribution à l'ensemble et la Varda en question va devenir artiste contemporain en faisant un film sur les veuves qui attendent leur mari perdu en mer et elle installe une table et elle fait une vidéo où elle tourne autour de cette table pour évoquer cette absence et elle devient à la fois photographe, vidéaste et son travail commence à être montré dans des galeries d'art contemporain la voilà sur les plages d'Agnès qui est meilleur César du film documentaire 2008 on est sur des choses beaucoup plus récentes la voilà dans tout ce qu'elle a de fort dans cette union de couple je n'aurai pas le temps de vous montrer le blog d'Arte parce que ça fait longtemps que je déborde et que c'est une merveille en 4 minutes pourquoi j'ai pas le temps parce que je voudrais vous montrer absolument cette autre femme qui est incroyable qui a le droit à une exposition alors si tu es dessinatrice de BD elle est capable de mettre en page ça c'est-à-dire est-ce que c'est pas un handicap d'être un homme dans la bande dessinée voilà la question à la con que se tapent toutes les femmes dessinatrices de BD salut Camille elle va qui est exposée en BD dans un musée Hergé au Grand Palais depuis pas longtemps et des artistes vivants il n'y en a pas et là si elle est exposée c'est à la bibliothèque de Beaubourg on s'approche mais c'est pas encore faisable cette femme bretéchère un monstre d'individualité de génie créatif de langage de jeu avec sa société les premiers sont les angoisses de cellulite avec une référence à l'histoire des idées quand j'ai fait mon One Woman Sex Show au Pigalle s'il m'en dit que j'aurais intérêt à voir Lacan c'est quand même un jeu avec tout l'état d'esprit culturel de cette époque-là qui est capable de regarder la jeunesse il n'y a pas que les filles dans l'histoire à la fois il a menacé de m'épouser avec des dessins on peut dire des choses invraisemblablement fortes et drôles et une créativité du dessin qui est un peu moche vite fait regarder la vidéo je crois que c'est Satouf qui énumère tous les prénoms et noms qu'elle a inventés de cellulite à Grippine c'est incroyablement drôle et les situations elles-mêmes sont drôles la femme qui est satire j'ai oublié ma pilule j'ai oublié que je l'avais oubliée je vous ai oubliée et maintenant je me rappelle alors donnez-moi la pilule le lendemain où je vous bute avec toutes les difficultés d'être une femme on pourrait dire ça de cette façon-là et tous les travers qu'il y a à l'être une façon de décomplexer la question et en même temps de la poser et de la poser d'une façon qui fait réfléchir là on est au cœur de ces trois femmes c'est pour ça que je les reliais les combats d'Agrippine on sent que c'est pas gagné je fais quand même un petit clin d'œil sur le docteur Bobologue qui est notre ami on est en plein dedans c'est le moment et puis Agrippine qui est capable quand même et là cette image est d'une force incroyable elle a l'air d'une étudiante boudeuse elle a l'air casse-pieds comme toutes les ados elle est quand même en train de lire Heidegger au Congo qui est à la fois un jeu avec Tintin au Congo dont vous savez sans doute qu'il porte à question encore aujourd'hui et sur le regard sur l'Afrique qu'on a pu avoir et une même question sur le philosophe Heidegger et sa passion on va dire ça comme ça pour le nazisme coller ça sur une couverture de BD c'est pas faire des références philosophiques pour le plaisir c'est quand même ça va loin il y a des niveaux de lecture sur l'image qui sont très très élaborés et la même peut participer à contribuer à la demande de l'avortement libre et remboursé pour toutes qui est un combat qui n'est pas fini protégé par un avocat un médecin un flic c'est pas rien ma conclusion on pourrait dire de lire du Bréthécher de lire du Catherine Millet je vous ferai connaître juste Raymond Darcier qui joue de ses petits sacs j'ai vu ça à Maison Rouge il y a quelques années voilà elle va jouer du crochet et faire une espèce de monstre femme mais avec le crochet c'est à dire avec quelque chose du tricot qui est de l'ordre de ce qui est réservé aux femmes normalement des oeuvres qui sont des merveilles satiriques et j'en profiterai comme conclusion pour vous rappeler que Raymond Darcier je vais expliquer pourquoi j'ai débordé un peu mais c'était important Raymond Darcier va être la graphiste d'un de ses premiers livres créés par le MLF qui se réunissent à l'école des Beaux-Arts un journal qui est menstruel donc il paraît quand il veut on est à la fois la putain la mère et à la fois des milliers de femmes en révolte qui disent qu'il s'agit plutôt que d'écrire de faire des cris écrits les femmes ne seront pas les victimes ou la difficulté d'être libres c'est par les revues par le visuel par les images que d'autres combats vont se prolonger et qui vont s'appuyer sur celle-là je suis celle qui n'a pas de langage et qui n'a pas de visage c'est une façon l'image a une question à poser sur si la femme n'est qu'une image parfaite et donc l'interroger c'est le travail des artistes et des historiens de l'art en jouant avec des collages avec des remontages et je terminerai avec ce petit article court puisqu'on est dans la période 70 j'en sors mais Fabienne Dumont précise que une enquête sa thèse c'est femmes dans l'art dans les années 70 entre 70 et 82 on est après 68 la gauche au pouvoir en 81 le ministère du droit des femmes on est dans l'effervescence féministe vous pourriez penser que ce que je vous raconte date des années 60 ces trois femmes Niki Bretécher et Varda sont quand même des anomalies dans un paysage très très masculin ce que rappelle Dumont c'est quand même que les femmes entrent dans les écoles de Beaux-Arts de Paris elles sont 40 à 50% des élèves dans ces années on a dit 70-80 par contre quand on les regarde dans les revues si on regarde 6 mai 20e siècle Opus International ou les revues avant-gardistes comme Art Press 5% des travaux sont dédiés à des femmes artistes 20% dans les revues leur visibilité est inexistante par ce biais et c'est là où je veux en finir côté exposition 14 à 20% sont des plasticiennes et donc ce n'est pas la moitié ce n'est pas le nombre d'artistes qui existe qui est montré c'est pas un plafond de verre c'est un peu plus c'est-à-dire un filtre moi le premier quand je me suis intéressé aux questions j'ai regardé mon disque dur de profs d'histoire de l'art je me suis dit tiens il n'y en a vraiment pas beaucoup il faudrait peut-être faire gaffe quand on a cette expo organisée au Centre Pompidou dont parlait Catherine Millet il y a 4 femmes sur 106 artistes c'est quand même pas rien on va voir que cette question du corps des femmes et de l'image va arriver demain par la performance c'est une façon de montrer le corps et de le questionner dans les collections du musée d'art moderne 12% entre 70 et 82 88% ce sont des hommes et quand on regarde les expos internationales la Biennale de Venise la documenta c'est 12% et sur le notoriété c'est 5% et la conclusion est redoutable la raréfaction de ces plasticiennes aboutit 30 années plus tard à leur disparition des mémoires de la mienne qui suis prof d'histoire de l'art et qui essaye de la partager et donc Raymond Darcier il a fallu que je la voie que je creuse il n'y a pas de livre sur elle comment je la retrouve parce que dans une expo de 95 surface à l'histoire qui revient sur les années 70 9% de femmes mises en place de groupes qui vont aider ces femmes à se faire reconnaître et nous on en parle demain à l'heure à l'heure Sous-titrage FR ?